Salut, c'est Zidimitl et c'est le premier véritable épisode d'Esprit de Parti, le précédent étant surtout là pour expliquer le concept, et on a traité des organisations anarchistes parce qu'il n'y avait pas vraiment d'astuce à connaître pour identifier leur idéologie. On reste dans le facile avec des organisations méconnues, beaucoup de gens ne sachant même pas qu'elles existent encore, celles qui sont ouvertement monarchistes. Une organisation monarchiste est une organisation qui vise à rétablir la monarchie, tout simplement. Leurs adversaires les appellent aussi les réactionnaires, un adjectif qu'elles revendiquent parfois mais qui est plus péjoratif. Ils datent de la Révolution française où ils désignaient les gens qui s'opposaient radicalement à la Révolution et voulaient revenir à l'Ancien Régime. L'Ancien Régime étant caractérisé non seulement par la monarchie absolue, mais aussi les privilèges de la noblesse et du clergé, une économie corporatiste et le catholicisme comme religion officielle, voire comme seule religion autorisée. Je vais donc traiter ici aussi bien des organisations se concentrant sur la revendication du rétablissement d'un roi que de celles qui prônent avant tout le retour du catholicisme comme religion unique et officielle sans forcément s'attarder sur la question du régime. Globalement, l'idéologie défendue reste la même et toutes ces organisations se fréquentent et se mélangent souvent, partageant même pas mal de membres en commun. Nous parlerons ici de l'Action française, de l'Alliance royale, du groupe d'Action royaliste, de Civitas, de la Fraternité sacerdotale Saint-Piedis, mais aussi de la nouvelle Action royaliste qui est un cas un peu à part. Comme pour les anarchistes, les organisations réactionnaires ont très peu d'implication dans le jeu électoral, soit par conviction antidémocrate, soit parce qu'elles savent qu'elles ont peu de chances de se faire élire. Et comme pour les anarchistes, cette quasi-absence d'enjeu électoral leur évite de se faire parasiter par des carriéristes qui n'ont aucun intérêt à y trouver, ou d'avoir à faire des compromis entre eux quand ils ne sont pas d'accord. Le résultat est donc une grande clarté idéologique et peu de courants différents à l'intérieur d'une même organisation. Cette uniformité idéologique est encore renforcée par le caractère très autoritaire et hiérarchisé de ces organisations, qui acceptent difficilement les nuances et les contestations de la ligne officielle. Ceci dit, contrairement aux organisations anarchistes, en théorie, les organisations visant à remettre en cause par la force le caractère républicain du régime, par un coup d'état par exemple, peuvent être interdites. Et comme la plupart des français ont été formés dans une école publique qui vante les mérites de la révolution et de la république, leurs idées sont souvent peu populaires et regardées avec mépris ou avec effroi. C'est la principale raison pour laquelle ils prennent parfois la peine de camoufler un peu leurs idées pour les rendre plus acceptables et moins dangereuses pour eux judiciairement. Mais bon, la loi sur ce sujet n'est pas appliquée de manière très stricte, puisque ces organisations ne sont que rarement menacées d'interdiction, même quand elles prônent ouvertement le rétablissement de la monarchie par la force. Puisqu'ils prônent un retour de la monarchie et veulent revenir sur un nombre plus ou moins grand de changements ayant eu lieu depuis 1789 en France, ces mouvements sont clairement de droite. On les considère même généralement comme d'extrême droite, puisqu'ils veulent revenir plus en arrière que la droite classique. Du reste, contrairement aux fascistes ou aux bonapartistes, les réactionnaires sont la branche de l'extrême droite qui rechigne le moins à s'identifier comme étant de droite. Il faut dire qu'historiquement, lors de la Révolution française, les premières personnes de l'histoire du monde à s'être qualifiées eux-mêmes fièrement de droite, dans un sens politique, sont justement les réactionnaires. S'ils refusent souvent l'étiquette d'extrême droite, ils revendiquent fréquemment d'être la seule vraie droite, considérant tous ceux qui ont accepté de renoncer à la royauté traditionnelle et à l'intégrisme catholique comme étant de gauche, y compris les fascistes, les nazis et les bonapartistes. Ces mouvements, à l'exact inverse de ce que je disais des anarchistes, sont presque uniquement tournés vers le passé, il suffit de lire leur texte pour voir que la principale justification d'une idée politique à leurs yeux, en particulier l'importance de la monarchie ou du catholicisme, réside essentiellement dans son ancienneté. Et pour identifier clairement les idées d'organisation tournées vers le passé, il est difficile de se passer d'étudier leur histoire. D'autant plus que le monarchisme français a une histoire complexe. Très tôt, les monarchistes se sont divisés entre les ultras, qui refusaient la moindre concession à la Révolution française, et les modérés qui pensaient pouvoir trouver un compromis en prenant modèle sur l'Angleterre, avec un pouvoir partagé entre le roi et un parlement élu au suffrage censitaire, c'est-à-dire où le droit de vote est réservé aux plus riches. Les ultras représentaient essentiellement l'aristocratie et le haut clergé réactionnaire, soutenu par une partie de la paysannerie très chrétienne. Les modérés représentaient plutôt la bourgeoisie, les riches commerçants libéraux soutenus par une partie de la petite bourgeoisie qui croyait aux vertus du libéralisme. Plus tard, on retrouve ces deux courants pour l'essentiel dans la querelle entre légitimiste et orléaniste, une querelle idéologique qui s'est alors doublée d'une querelle dynastique. Après la Révolution de 1830 qui a renversé Charles X, les libéraux ont fait monter sur le trône le duc d'Orléans, le membre de la famille royale le plus favorable aux idées libérales, sous le nom de Louis-Philippe Ier, écartant du même coup l'héritier légitime du trône en la personne du fils de Charles X, bien trop absolutiste pour les libéraux. Depuis, les ultras, favorables à un retour intégral à l'Ancien Régime, aux privilèges et au corporatisme, se font appeler légitimistes, car ils réclament le retour de la branche aînée des Bourbons sur le trône. Les orléanistes leur répondent que Charles X a abdiqué et son fils dit Louis XIX a officiellement renoncé au trône. Donc Louis-Philippe est bien le successeur légitime des Bourbons selon les traditions dynastiques. Il faut aussi signaler une troisième branche concurrente du royalisme avec le bonapartisme, qui repose lui sur une légitimité basée sur le soutien populaire, le plébiscite et le nationalisme comme je le détaille dans cette vidéo. Le bonapartisme est donc moins lié à la notion de dynastie, Bonaparte lui-même ne descendant pas des Bourbons. Pourtant, ils ont eux aussi tenté de se forger cette légitimité par des mariages avec les familles royales d'Europe et en réclamant le trône pour les descendants de Bonaparte, à commencer par son neveu qui a régné sous le nom de Napoléon III. La division des royalistes entre légitimistes réactionnaires, orléanistes libéraux et bonapartistes plébiscitaires a permis à la Troisième République de s'installer, puis aux républicains de la consolider. Les bonapartistes ont alors pour la plupart renoncé à la monarchie et se sont contentés de réclamer un régime plébiscitaire avec un chef de l'État puissant, même sans couronne. Et parallèlement, la majorité des libéraux se sont résignés à la République et ont donc quitté le mouvement orléaniste, seuls les plus conservateurs d'entre eux, et donc proches des légitimistes, restant attachés au rétablissement de la monarchie. Du coup, quand en 1883, Henri d'Artois, petit-fils de Charles X et donc héritier du trône pour les légitimistes, est mort sans enfant, la majorité des légitimistes ne voyaient plus d'objection à se rallier aux prétendants orléanistes. C'est ce qu'on appelle le fusionnisme. C'est pourquoi la majorité des royalistes français, même quand ils sont vraiment réactionnaires, sont maintenant partisans du prétendant orléaniste. Le dernier en date est le comte de Paris, Jean d'Orléans. Depuis lors, le monarchisme n'a plus beaucoup d'affinités avec le libéralisme. Au final, le véritable monarchisme libéral a quasiment disparu en France et aucune organisation d'envergure ne le défend. Pourtant, les plus extrémistes des légitimistes ont refusé ce ralliement aux d'Orléans en rappelant qu'il existe bien une branche des Bourbons qui précède encore les d'Orléans dans l'ordre dynastique, c'est la branche espagnole des Bourbons, descendante du petit-fils de Louis XIV. Si les orléanistes fusionnistes refusent cette succession, c'est parce que cette branche est censée avoir renoncé au trône de France par le traité d'Utrecht de 1712 et parce qu'ils estiment qu'aucun étranger ne peut monter sur le trône de France. Et c'est là qu'on voit que les orléanistes actuels n'ont pas seulement fusionné l'orléanisme conservateur et le légitimisme réactionnaire, mais ils ont été aussi très influencés par le nationalisme et la xénophobie des bonapartistes, des concepts qui étaient absents des règles dynastiques sous l'Ancien Régime, les trônes de différents pays s'échangeant souvent au gré des mariages en Europe. Cette fusion des trois courants historiques de la droite radicale monarchiste, bientôt appelée extrême droite, a été entérinée et théorisée à partir de 1901 par Charles Maurras et l'organisation nationaliste et antisémite L'Action Française qui l'a transformée en la principale et quasiment la seule force monarchiste en France. Sa doctrine originale dite du nationalisme intégral se voulait être une fusion des droites françaises qui rompait avec l'argumentaire antirationaliste des réactionnaires en prétendant au contraire justifier le retour à l'Ancien Régime, à l'intégrisme catholique et au corporatisme par la raison, mais aussi par le nationalisme. Les argumentaires développés alors par Maurras sont toujours ceux utilisés de nos jours par les monarchistes pour prétendre démontrer rationnellement la nécessité du rejet de la révolution, de la république, de la démocratie, du parlement, des juifs, du communisme et du libéralisme. Alors que Maurras réhabilitait une doctrine réactionnaire radicale jusque-là liée au légitimisme, il soutenait pourtant le fusionnisme et donc l'héritier orléaniste au trône de France. Du coup, s'il restait encore quelques soutiens libéraux aux d'Orléans, ils ont fui pour ne pas devoir se mélanger avec les maurassiens anti-libéraux. Il faut dire un mot de cet anti-libéralisme qui est la principale difficulté quand il s'agit d'identifier idéologiquement les mouvements royalistes ou plus généralement les mouvements d'extrême droite. Alors, petit rappel d'une erreur logique habituelle. Dire que les chats sont des mammifères ne signifie pas que si t'es un mammifère, t'es un chat. Eh bah, dire que la gauche est anti-libérale ne signifie pas que si t'es anti-libéral, t'es de gauche. Bien sûr que les réactionnaires sont anti-libéraux. Ils sont contre la révolution qui a amené au pouvoir les libéraux. Alors que les gens de gauche, généralement, regrettent au contraire que la révolution n'ait pas été plus loin dans les changements. Puisque les libéraux ont instauré un parlement, les réactionnaires sont contre le parlement. Mais pas comme la gauche parce que ce n'est pas de la vraie démocratie. Non, justement au contraire parce qu'ils sont contre la démocratie. Et un parlement, c'est déjà trop démocratique pour eux. Et puisque les libéraux défendent le libre-échange en économie, les réactionnaires sont contre le libre-échange. Mais pas comme la gauche parce que ça crée des inégalités. Non, justement au contraire parce qu'ils sont pour des inégalités instituées et reconnues par des privilèges immuables. Et les inégalités créées par le libre-marché sont encore trop dues au hasard et changeantes pour eux. L'idéal économique des réactionnaires, c'est le corporatisme. C'est-à-dire un système où les patrons d'un secteur économique ont le privilège de définir les règles du métier, qui a le droit ou non d'y entrer, et sont censés représenter collectivement tous ceux qui y travaillent, patrons comme employés. C'est pourquoi les réactionnaires sont contre la lutte des classes et contre les syndicats de salariés. Ils expliquent que les employés et les petits patrons français auraient les mêmes intérêts et devraient être solidaires contre les multinationales cosmopolites et la haute finance apatride, contrôlées comme chacun sait par une certaine communauté dont on ne doit pas dire le nom, hein, parce qu'ils contrôlent tout en secret. Oh, oui, oui, vous voyez de quoi je parle, même si je te taille. Les juifs. Ils veulent dire les juifs. Les réactionnaires n'ont rien contre le capitalisme. Ils sont juste contre le libre-échange et rêvent d'un capitalisme familial où le gentil patron bien français et catholique sait ce qui est bon pour ses employés et qu'il aime comme ses enfants. L'action française ayant longtemps exercé une sorte de monopole sur le monarchisme en France, toutes les organisations monarchistes actuelles en sont issues, à commencer bien sûr par celle qui de nos jours s'appelle toujours l'action française et se revendique de la pensée de Maurras. Ces couleurs sont les couleurs traditionnelles du monarchisme, le jaune et le bleu, faisant référence au blason des rois capétiens avec des fleurs de lys couleur or sur fond bleu roi qui était aussi celui de la France quand elle était une propriété personnelle des rois de France. L'influence historique de l'action française et de Maurras sur l'extrême droite française est considérable. On la retrouve aussi bien dans les mouvements bonapartistes ou gaullistes que chez les réactionnaires ayant accepté de renoncer à la couronne ou les fascistes et nazis français. Et cette influence se retrouve justement entre autres dans ces couleurs bleu et jaune, omniprésentes dans la communication de beaucoup de mouvements d'extrême droite cohabitant avec le bleu blanc rouge revendiqué par le bonapartisme. Imprimer des trucs, ça coûte cher, particulièrement en couleurs. Alors les mouvements politiques ont souvent leurs propres machines appelées duplicopieurs, les moins chères n'imprimant qu'en deux couleurs. Et quand des mouvements se créent, scissionnent, changent de communication, etc., on ne va pas jeter les anciennes machines et en acheter des nouvelles. Et puis même si on change de machine, il y a des maquettes de tracts déjà faites, des habitudes prises et des couleurs auxquelles s'identifient les militants. Alors observer les couleurs utilisées par ces mouvements est souvent une bonne astuce pour identifier leur origine idéologique. A l'extrême gauche, on trouvera souvent du noir et rouge. A l'extrême droite, c'est du jaune et du bleu. Et c'est dû à l'origine réactionnaire, royaliste et maurassienne de la plupart des mouvements d'extrême droite et de droite extrême en France. Bien sûr, les couleurs évoluent au fur et à mesure, car chacun tente de se distinguer. Et puis avec Internet et avec l'augmentation des moyens d'une organisation, on finit par se débarrasser des vieilles machines. Mais ça reste une astuce intéressante à garder sous le coude. Je le précise quand même, le jaune et le bleu, c'est aussi les couleurs de l'Europe, hein. Attention à la méprise. Pour revenir à l'action française, puisqu'ils se réclament ouvertement de maurass et répondent à toutes les questions par des citations de maurass ou de ses amis, on peut dire qu'ils sont assez clairs sur leurs intentions. Les seules limites à leur discours sont de ne pas pouvoir appeler ouvertement au coup d'État ou être explicitement antisémite sans risquer les procès. Il leur arrive aussi de tenter de brouiller les pistes sur le clivage gauche-droite en se prétendant en dehors de ce clivage. Ce qui est comique quand on se rappelle que le projet de maurass était l'union des droites. Il leur arrive parfois aussi de faire des références à l'auteur anarchiste Proudhon, qui leur plaît en fait plus parce qu'il était très sexiste, antisémite et conservateur sur les mœurs et défendait la petite propriété que pour les idées véritablement anarchistes qu'il a défendues. J'espère ne pas avoir à expliquer en quoi l'absence de hiérarchie supposée par l'âne-archie est difficilement compatible avec la mono-archie. Les liens de l'Action Française avec le reste de l'extrême-droite ne font pas mystère. L'organisation appelant régulièrement à voter FN et Marion Maréchal Le Pen, la membre de la famille la plus proche des idées réactionnaires traditionnalistes, était la star d'un de leurs colloques en 2016. Notons aussi qu'en 2018, l'Action Française s'est déchirée en deux sur fond de querelles financières et de propriétés du nom Action Française, chacun des deux morceaux accusant l'autre de s'être éloigné de la pureté maurassienne et d'être devenue soralienne. L'Alliance Royale a la particularité de se présenter aux élections, donc de ne pas compter comme l'Action Française sur un coup d'État. Mais n'allez pas croire que ça en fait une organisation modérée, car alors que même l'Action Française s'est ralliée à l'Orléanisme, l'Alliance Royale prétend représenter tous les royalistes et donc ne pas choisir entre légitimisme et orléanisme, bien que son fondateur Yves-Marie Adeline ait fait partie de la rédaction de l'hebdomadaire Le Légitimiste. En parcourant le site web de l'organisation, on s'aperçoit aussi qu'elle n'hésite pas à proposer un rétablissement de la noblesse, bien qu'elle prévoit de pouvoir anoblir de nouvelles familles plutôt que de rétablir seulement les anciennes, par l'ouvertement des privilèges à rétablir, de la nécessité de l'inégalité homme-femme, de l'ordre moral, du sacre catholique du roi, de l'abolition de la laïcité, et prône le rétablissement des corporations à la place des syndicats. Notez que l'argumentaire récurrent proche de celui de Maurras pour défendre leurs idées est assez rudimentaire. Actuellement, il y a déjà un roi, des élites dirigeantes et des privilèges, alors autant en rétablir officiellement. Enfin, l'Alliance royale propose de se baser sur les institutions de la Vème République pour rétablir la monarchie, en couronnant et en rendant héréditaire la fonction de président. Quand je vous disais que la Vème République est déjà une monarchie élective, si des réactionnaires ne voient rien d'autre à changer que la couronne et l'hérédité, on peut s'inquiéter de notre régime politique. Le groupe d'actions royalistes se concentre lui sur la propagande en faveur du corporatisme, et se met au service d'autres organisations royalistes comme l'Alliance royale dont ils mettent en avant le lien. Notez un autre lien intéressant, celui du blog de Marion Sigaud, grande copine de son éditeur Alain Soral. Les réactionnaires ne rechignent décidément pas à fréquenter tout le spectre de l'extrême droite. Civitas, organisation dérivée de la cité catholique fondée par le Maurassien Jean Ousset, se concentre plutôt sur l'aspect catholique intégriste. Elle a à l'origine des liens plus ou moins forts avec la fraternité sacerdotale Saint-Piedis, qui défend la même ligne idéologique, mais s'en est éloignée pour devenir un parti politique après sa forte médiatisation lors de la manif pour tous, alors que la fraternité se tient officiellement à part de la politique politicienne. Ces organisations avant tout religieuses considèrent évidemment la révolution française comme une sorte de complot satanique et judéo-maçonnique, mais elles se sont surtout rebellées contre le concile Vatican II de 1962, lors duquel l'Église a enfin cessé de s'opposer radicalement à la démocratie, à la république, à la laïcité, a accepté de cesser de dire la messe en latin, et a expurgé les textes chrétiens des éléments les plus ouvertement antisémites. Civitas, contrairement à la fraternité, est une organisation avant tout française, qui se donne pour but de rechristianiser la France, et qui lutte avant tout contre ce qu'elle considère comme des attaques contre la famille, comme le droit à l'avortement ou le mariage homosexuel. Eux non plus ne cachent pas leurs liens avec d'autres branches de l'extrême droite, par exemple en ayant fondé la coalition pour la vie et la famille avec le parti grec néo-nazi Obdoré. Civitas se réclame aussi ouvertement du maréchal Pétain, Pétain qui avait lui-même été soutenu par Maurras, qualifiant la défaite face aux nazis permettant d'abolir la république comme une « divine surprise ». La haine des juifs et de la république a su créer des ponts entre les réactionnaires et les nazis depuis bien longtemps, même si une partie des Maurrasiens ont préféré à l'époque entrer en résistance, peut-être parce qu'ils détestaient plus les allemands que les juifs. La fraternité sacerdotale Saint-Pidis a soutenu le Front National et plusieurs négationnistes, a protégé l'ancien collaborateur Paul Touvier, et sa branche bordelaise Diasirae s'est illustrée par le baptême d'un enfant de Dieudonné parrainé par Jean-Marie Le Pen, mais aussi par un reportage de France 2 révélant qu'elle avait une école privée où l'on enseignait des chants nazis aux enfants. Enfin, la nouvelle action royaliste, issue d'une scission de l'action française, est parfois présentée comme « royaliste de gauche », ce que heureusement ils ne revendiquent pas eux-mêmes. Ils se réclament plutôt du gaullisme des origines, de Gaulle étant lui-même royaliste et maurassien à la base. Ils sont bien sûr orléanistes, mais cherchent à se distinguer en réclamant une monarchie constitutionnelle, et en proposant une autre méthode pour rétablir la monarchie. Ils veulent que le Comte de Paris se présente aux élections présidentielles de la Vème République, soit élu, puis propose le rétablissement de la monarchie par référendum. En ce sens, ils sont finalement assez bonapartistes, considérant que le roi doit avoir le soutien populaire. Enfin, au début. Parce qu'évidemment, une fois la royauté rétablie, elle serait héréditaire, et on ne demanderait plus son avis au peuple sur les successeurs. Comme la plupart des défenseurs d'une soi-disant monarchie parlementaire en France, ils se présentent comme démocrates, et même euh… républicains, arguant que le roi serait le meilleur garant de la chose publique, res publica. Et ils présentent comme preuve de la compatibilité de la monarchie avec la démocratie les monarchies anglaises, espagnoles ou belges. Le problème, c'est que c'est la Vème République qu'ils veulent couronner. Un régime dans lequel le pouvoir du président est bien plus important que celui des rois belges, espagnols ou anglais, et où le Parlement est une chambre d'enregistrement des désirs du chef de l'État. Prétendre que transformer ce régime en monarchie en ferait un régime équivalent aux monarchies européennes est absurde. Ce serait une véritable monarchie absolue, puisque c'est déjà une monarchie élective absolue. Quant au qualificatif de gauche, il vient surtout de leur antilibéralisme, qui, comme je vous l'ai rappelé, n'a rien d'exclusif à la gauche. Et du fait qu'ils ont préféré Mitterrand à Giscard en 1981, parce que Giscard incarnait le libéralisme. Dans les dernières élections, ils ont montré un jour beaucoup moins de gauche, en soutenant Nicolas Dupont-Aignan, celui qui réclame l'union des droites, comme Maurras en son temps. Voilà pour le premier véritable épisode de cette série. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Pour ne pas louper la suite, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche. Et pour soutenir la chaîne, vous avez Tipeee. Pas comme et moi, on vous dit à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !